... Depuis janvier 2017, le collectif Sembio, pour savoir écologique maraîcher, recueille les paroles de trois groupes de paysans, en Lorraine, dans le Vaucluse et en Isère, dans le contexte particulier de fermes maraîchères, en agriculture biologique, sur petites surfaces. C'est avec sept maraîchers implantés dans le Trièvre et le Beaumont, deux régions de moyenne montagne à une cinquantaine de kilomètres au sud de Grenoble, que nous allons étudier la notion de désherbage, ou plus précisément de gestion des adventices. En effet, en agriculture biologique, l'interdiction totale des herbicides encourage les agriculteurs à chercher des solutions alternatives et contribue à modifier le regard porté sur ces mauvaises herbes. Plus que des procédés à reproduire tel quel, il s'agit ici d'analyser la façon dont ces professionnels prennent leurs décisions, quels savoirs, observations, valeurs, ils mobilisent. Ce sont autant de sources d'inspiration et de réflexion pour apprendre à composer avec les adventices. Alors là, on passe la galère. Et donc le principe, c'est de désherber sur le rang. Et c'est redoutablement efficace si c'est fait au bon moment. J'ai envie d'essayer différents trucs. Je pense que l'année prochaine, j'ai bien envie de réessayer l'occultation justement au printemps, quand je ne peux pas passer d'outils. Le chien dents et les chardons, c'est les deux ennemis numéro un chez moi. Le chien dents attend de rentrer sur mes planches. Et donc chaque année, il faut que je fasse comprendre qu'à la goutte grelinette autour de mes planches, qu'ici c'est cultivé et que c'est bien qu'il reste ailleurs. Je vais essayer plutôt une autre technique, du faux semis, donc passer avec l'outil qu'on a vu au tracteur qui vient vraiment désherber en surface. Cette année, j'ai vraiment choisi de faire le maximum de plantations sous plastique. L'idée c'est de désolidariser les plantes de la terre, donc d'émetter la terre finement sur peu de profondeur, mais c'est un déchômage. Je serais plus dans l'idée d'essayer de limiter le taux de graines d'adventices dans le sol. Au début, ils m'interrogeaient en me disant pourquoi ils font des petites modes de navets alors que ça sème. Mais en fait, pour devancer les adventices, c'est quand même un bon moyen. Pour aller vite au couteau, ça va bien sur tout ce qui est jeune plant qui vient de germer, qui est au stade des premières vraies feuilles. Donc en passant le couteau dessous, normalement, ça fait que ça dégomme l'herbe. Tous ces dispositifs et autres gestes pratiqués par les maraîchers cherchent à contrôler le développement des adventices, ou plutôt à favoriser la croissance des légumes. Mais la qualité de ces interventions est impactée par le contexte pédoclimatique, le stade de développement de la culture, comme des mauvaises herbes aux concurrences avec elles, ou encore par l'état du sol. Ces différents éléments, observés, reconnus, sous-pesés par le maraîcher dans sa prise de décision, introduisent le moment propice, qui doit réunir autant de conditions nécessaires à une bonne intervention, gage d'efficacité. L'indicateur, c'est dès qu'on voit des mauvaises herbes, dès qu'on voit des mauvaises herbes qui commencent à produire, voire même avant. On se demande pourquoi on passe, parce que des fois, les herbes ne sont pas sorties, et pourtant, c'est très efficace de le faire aussi à ce moment-là. Ce qui change tout, moi, ce que je remarque, c'est qu'il faut arriver à... C'est comme le travail du sol, il faut arriver à passer au bon moment. Donc après une pluie, quand c'est un peu ressuyé, mais pas trop. Là, par exemple, on voit, j'ai arrosé hier soir, ça n'a pas eu le temps de sécher, la terre colle vraiment. On passe avec un outil, on va bourrer, on va faire une grosse motte. Il faut que ça ait eu le temps de sécher un peu, mais que ce soit encore frais, dessous. Et juste avec une binette à la main, on fait beaucoup ça. Si c'est au bon moment, ça marche super bien, qu'il fait chaud, que le sol est dans les bonnes conditions, et que derrière, il y a du soleil, toutes les herbes qu'on a à sarcler, elles vont mourir sur le sol. Il y a un stade idéal, il y a une terre idéale, et donc il faut jouer sur ces moments-là. C'est un mix entre l'état du sol et la météo, dans quelle culture on est peut-être aussi, avec quel outil on va passer. Il y a un stade où le peu de mauvais herbes qu'il y a ne porte pas non plus préjudice vraiment à la plante qui est en place. Par exemple, les pommes de terre, on les bute. Une fois qu'elles sont butées, on ne les redésherbe pas. Quand on récolte des pommes de terre, il y a toujours des renouées qui sont boutes comme ça dedans. Mais au moment où elles sont en train de pousser, les pommes de terre, elles, elles sont déjà formées. Donc il n'y a pas obligatoirement une nécessité absolue de désherber cette mauvaise herbe. Donc c'est pour ça que nous, à ce moment-là, on ne désherbe plus. Ici, parce que la pomme de terre est développée, la nécessité d'un désherbage immédiat apparaît inutile. Mais la gestion de l'enherbement se mesure également sur un temps plus long. La pression exercée par certaines adventices pouvant se répercuter sur plusieurs années. L'année dernière, j'étais vraiment à la bourre sur plein de choses. Donc du coup, je n'ai pas pris le temps de désherber certains endroits qui ont grainé du coup. Et du coup, ça fait plus de boulot l'année d'après. Ou peut-être même dans 5 ans, parce que les graines vont passer un moment dessous, elles vont revenir en surface. Elles restent en dormance jusqu'au jour où elles vont se retrouver dans les bonnes conditions pour germer. Soulignons que ce moment propice imposé, comme on l'a vu, par des facteurs plus ou moins propres à chaque professionnel, ne correspond pas toujours à la disponibilité du maraîcher. Ce stade idéal est souvent mis en concurrence avec d'autres travaux d'importance comme la préparation des sols, les semis, les plantations, etc. Ceci étant d'autant plus vrai au printemps, période chargée s'il en est. Le moment de le faire, c'est surtout quand on a le temps, finalement. C'est que ça arrive à peu près au même moment où on plante tout. Et donc il faut réussir à trouver des moments où... à le faire. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Est-ce que c'est plutôt du désherbage ? Est-ce que c'est plutôt de la plantation ? Ce sont de vastes débats que nous avons... Chacun des fondants sont... Didier préférent planter et chacun moins préférent désherber. Parfois, on sait qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, mais on le fait quand même parce qu'il faut le faire. Il faut quand même le faire. On n'a pas le choix du moment. On sait que le reste de la journée, on sera occupé sur autre chose. Donc du coup, c'est pas les conditions optimales, mais voilà, on fait... On l'aura compris, pour le maraîcher, ce sont d'incessantes adaptations à son environnement, au type d'adventis ou de légumes cultivés, ou encore aux méthodes de désherbage employées, tout cela en fonction de sa disponibilité. Qu'elles soient manuelles ou mécanisées avec l'utilisation de bineuses tractées chez Thomas, ces méthodes, pour être menées efficacement, imposent des conditions à respecter dans la conduite des cultures. Au-delà du choix d'une technique de désherbage, l'agriculteur adapte sa ferme à sa stratégie de gestion des adventices. Tout à petit, on est venu à quasiment tout organiser de façon à pouvoir passer la galère, en fait. On n'a plus à faire que le minimum de désherbage sur le rang, donc au couteau, là, s'il faut être les quatre pattes. Par exemple, le maïs, on le plante désormais, on met trois grains tous les 36 cm, alors qu'avant, on mettait quelques grains tous les 10, pareil pour les oignons. On a vraiment passé les poireaux de la même façon, tout est fait pour qu'on puisse passer la galère. Je passe avec un rouleau traceur pour rasseoir le lit de semence, et sur le rouleau, il y a cinq arceaux de soudés, et ça me fait mes lignes de semis. Comme je bine avec une bineuse tractée, il faut vraiment que mes rangs soient toujours pareils. Et après, selon les cultures, tu vois, les carottes, ce n'est pas un problème, tu sèmes, mais les choux, vu qu'entre chaque ligne, je dois avoir 35 ou 37, et que certains choux, il te faut 50, d'autres 70. Je triche, je ne vais pas mettre que deux choux par planche, par exemple. Mon outil pour biner, il ne serait plus adapté. Donc du coup, je préfère les écarter plus dans le rang et en quinconce. Ça me permet de pouvoir biner avec la bineuse tractée. Enfin, le choix d'un geste dans toute cette chaîne qui compose la prise de décision peut être influencé par un maillon moins facilement identifiable, comme le sont les valeurs du maraîcher. Le paillage plastique, malgré un gain de temps, un confort de travail et une efficacité reconnue, interroge tous les maraîchers rencontrés. Et effectivement, ce n'est pas ce qui me convenait trop au départ par rapport à l'éthique, parce que mettre du plastique, ça ne m'enchante pas vraiment, mais vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Il n'y a quasiment pas besoin de faire de désherbage. Et du coup, j'arrive beaucoup mieux à entretenir mon jardin et que tout le reste qui n'est pas sous plastique soit propre, que je puisse aussi avoir un peu plus de temps pour moi personnellement, que voilà, 70 heures par semaine, j'ai déjà fait. Mais voilà, il faut quand même tenir dans le temps. Et au bout d'un moment, quand on a une vie familiale, on a aussi envie de... de se poser aussi un peu plus. Que ce soit les liens pour attacher les tomates, etc., on n'aime pas bien qu'il y ait un morceau de plastique qui traîne. Ça nous est arrivé d'aller voir ailleurs et de voir des jardins qui récupèrent par exemple des composts urbains ou des choses comme ça. Et puis voir des champs, travailler dans un champ de plastique, moi des plastiques bleus, ça ne me dirait pas trop. Et donc du coup, on fait attention à ça, chaque fois de récupérer tout, que ce soit les plastiques noirs comme ça ou les films bio, ou les P17, tout ce qu'on utilise. D'autant plus que maintenant, nous, au niveau de la communauté de communes, toutes ces choses-là sont triées à part et sont recyclées. Donc ça serait un peu bête de ne pas le faire. Pourquoi je ne veux plus de... C'est un choix, je... Parce que déjà, dans le champ où j'ai mis du plastique, tu as l'impression d'être dans une déchetterie, quoi. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Et puis en fin de saison, ça me fait suer de remplir des poubelles avec du plastique qui n'aura servi qu'une fois. Alors effectivement, c'est plus rapide, mais... Ouais... Écologiquement, ça me gonfle de... Et puis j'ai l'impression que la terre, elle ne travaillait pas super bien en dessous, quoi. Sur le plastique ? Ouais. À faire de compromis, le recours au plastique peut se révéler problématique dans certaines situations. Chez Jocelyne et Didier, la différence est nette entre les zones paillées et celles qui ne le sont pas. Les adventices qui ont poussé durant la saison jouent un rôle de pompe à eau en hiver et facilitent la reprise des terres au début du printemps. Quand on enlève ces plastiques à l'automne, on voit que le sol est comme on l'a mis. Donc souvent, c'est assez sec là-dessous. Au niveau mauvais herbes, elles ont pas mal reçu. Donc je pense que comme lutte contre des plantes à problème, chien dents ou autre, ça peut être vraiment intéressant. Mais quand on va le retrouver et qu'on va le labourer, par exemple, au mois de mars, par exemple, ces endroits-là, il n'y a plus de mauvaises herbes. Et donc à ces endroits-là, il n'y a rien que pour tirer l'eau, en fait. Et donc quand j'arrive là avec ma charrue, je le vois tout de suite parce qu'à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus mou qu'ailleurs, en fait. Je vais faire un labour qui sera beaucoup plus lisse sur cet endroit, qui sera lissé. Vous voyez comme quoi il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'un plastique comme ça pour que le labour soit différent. Alors imaginez si vous rajoutez là-dessus un sol humide, etc. Là, il ne faut vraiment pas grand-chose. Dans une perspective agroécologique, sans utilisation de produits phytosanitaires, mais avec la préoccupation de conserver un sol vivant et fertile, qui permet ici de produire des légumes dans les meilleures conditions, la gestion de l'enherbement ne se traduit donc pas simplement par la destruction systématique de mauvaises herbes. Il s'agit bien pour nos maraîchers d'incessants allers et retours, croisements et adaptations entre des pratiques et leurs conséquences, influencées par un environnement propre à chaque ferme. Avec toujours à l'esprit la recherche d'une efficacité maximale, nécessaire à la réussite des productions, ressources financières de la ferme. Le maraîcher est ainsi amené à changer son regard et à apprendre à composer avec les adventices. Je pense aussi au futur tout simple pour reléguer cette parcelle à je ne sais pas qui c'est qui voudra s'installer après moi. Je pense que c'est important pour l'avenir que les sols ne soient pas pollués et qu'on puisse y travailler de manière saine et manger des produits sains. Je pense que c'est important pour l'avenir que les sols ne soient pas polluants et les sols ne soient pas polluants. Je pense que c'est important pour l'avenir que les sols ne soient pas polluants et les sols ne soient pas polluants.